Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Une question, une réponse en lien avec le russe ou avec la Russie Cette semaine, une question de russe posée par Claude, donc l'un de mes élèves Salut Claude ! Et la question de Claude, c'est tout simplement Est-ce qu'on peut se passer du mot « jest » quand on dit « uminja jest machina » ? C'est-à-dire « j'ai une voiture » « uminja jest machina » Est-ce qu'on peut dire « uminja machina » ? Tout simplement Alors merci Claude pour avoir posé cette question Ma réponse est la suivante Grammaticalement, normalement, on doit mettre le « jest » Pour dire « j'ai quelque chose », « tu as quelque chose », etc. « uminja jest » « uminja jest brate » « uminja jest sistra » « j'ai une sœur » On indique ce « jest » qui est en fait la marque du verbe « être » « à moi, il y a un frère » ou « à moi, il y a une sœur » Donc si on l'enlève, il va manquer quelque part la marque du verbe « être » C'est un équivalent en tout cas en russe Et il va manquer quelque chose Alors après, dans le langage parlé, il arrive que l'on puisse enlever ce « jest » Tout simplement parce qu'entre amis, on a un langage parlé aussi en français Et les russes, bien sûr, ils font pareil Et on sous-entend que vous avez bien compris le contexte dans ces cas-là Je vais donner deux exemples Alors un exemple que Claude m'a donné d'ailleurs en posant la question, c'est « budurad staboy uviditsa » « budurad staboy uviditsa » Qui veut dire « je serai très content, finalement, de te voir » « je serai très content qu'on se revoie avec toi » Et alors « budurad », il y a un truc qui manque, c'est finalement le sujet Donc voilà, la réponse est que dans le langage parlé, il peut arriver que l'on puisse finalement ne pas se servir de ce mot « jest » Par exemple, quand on vous dit à un ami « у меня классная машина » « у меня классная машина » « j'ai une voiture super classe » Dans ce cas-là, on a enlevé le « jest » J'aurais dû dire « у меня jest классная машина » Ça, ce serait le russe grammaticalement correct Mais voilà, en langage familier, il peut arriver que l'on retire ce « jest » Et voilà, mais je vous invite pour ça à prendre exemple sur les phrases que vous entendrez chez les russes Tout simplement parce que ça ne marche pas à chaque fois Ou prendre exemple sur des phrases que vous avez vues en cours ou sur une formation par exemple Puisque j'en ai par exemple sur certaines de mes formations à moi Donc voilà Claude, j'espère que j'ai répondu à ta question J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Laissez-moi votre commentaire juste sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé Ou si ça vous fait poser d'autres questions Et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez Puisque j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine très bientôt Merci de l'avoir suivi, cliquez sur « j'aime » si vous avez apprécié N'hésitez pas à télécharger mes deux guides « voyage en Altaï » et « objectifs russes » Qui vous permettront de réussir simplement vos premiers pas en russe gratuitement Et de découvrir la Russie Profitez-en, c'est gratuit Je vous dis quant à moi à très bientôt pour une prochaine Ciao, ciao !